salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et on reste à doville ce dimanche 13 août avec une belle réunion qui nous attend vous le voyez d'ailleurs cinquième course le prix jacques lemarois qui sera support de pic 5 un très très beau plateau une lutte qui s'annonce superbe en tout cas on a un quintet également intéressant qui fait la part belle à des jeunes chevaux on va voir les conditions à 1900 m psf de sur pour des poulains et des pouliches de trois ans qui seront en lisse avec son 16 au départ dans cette troisième course du programme prévu bien entendu à 15h15 on change de décor c'est vrai qu'on a des courses références à regarder à dieppe on a également à la deauville on a des quintets où plusieurs concurrents ont déjà eu l'occasion de croiser le fer là on passe sur psf ça peut changer la donne en tout cas moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12 grecian bonanza un cheval qui est irréprochable lui pour le coup déjà au niveau de la de l'aptitude à cette catégorie rien à lui reprocher même durant sa carrière il a toujours terminé dans les quatre premiers regardez il a terminé troisième du quintet remporté par asca début juillet à ville il a terminé quatrième du quintet dans lequel asca terminé deuxième à longchamp il ya une autre cour je crois où il est là un grecian bonanza il a terminé deuxième de quintet le je crois que c'était même l'un des premiers quintet pour des trois ans dans le prix des épinettes courant courant mai donc pour le coup au niveau de la catégorie rien à reprocher c'est un concurrent plus qui a déjà bien fait sur psf il a remporté son unique succès sur la psf de lyon la soie il a un numéro 4 dans les stales de départ christian demureaux pour moi avant le coup c'est la base intégrale de cette épreuve et le point d'appui ultra solide pour gagner faudra que ça se passe bien mais il devrait pas sortir des trois quatre premiers en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 woodstock city je l'adore ce cheval là c'est un super cheval il a déjà bien fait sur psf c'était à port d'ici il a terminé cinquième mais dernièrement seulement cinquième de la course référence je crois que c'était l'un des favoris regardez il était proposé à 5 euros 30 c'était à dieppe le terrain était quand même dans un drôle d'état il était à l'arrière garde il a regagné quand même du terrain ce qui n'était pas forcément évident à faire et malgré tout il a bien tenu sa partie je pense que la psf va jouer en sa faveur si on peut revenir de l'arrière pour moi il est capable de mettre tout le monde d'accord c'est vraiment un très très bon cheval un redoutable finisseur et voilà entraîné par christopher red pour moi j'y crois beaucoup et je l'ai retenu troisième en deuxième position seul à cause de son numéro dans les stales mais pour moi ce numéro 3 il a largement la pointure d'un quintet de ce genre ensuite en troisième position j'ai retenu le 2 durango un cheval qui a déjà bien fait un sur des pistes en sable également il reste sur une belle troisième place c'était début juin regardez c'était ici le 1er juin le prix de la ville de paris il battait notamment woodstock city i'm a believer depuis cette sortie il a changé d'écurie c'est vrai qu'il était entraîné par francis graffard il a changé de couleur il a été visiblement racheté passé chez les chez david et satalia maintenant voilà il a repris de la fraîcheur on l'a pas revu depuis deux mois mais il aime bien courir comme ça sur sa fraîcheur du coup c'est pour ça que je retiens aussi haut non seulement il est compétitif mais en plus il a déjà bien fait sur psf moi j'aime beaucoup sa candidature il aura peut-être une petite cote en tout cas je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer dans cette catégorie ensuite en quatrième position j'ai retenu le 7 cameron c'est un débutant dans cette catégorie cameron on l'a jamais vu dans cette dans ce genre de tournoi mais il a quand même des lignes à faire valoir il a battu un certain galante did galante did qui a terminé deuxième du prix de bailleux je crois un quintet plus disputé sur 1600 mètres ligne droite à une valeur équivalente du coup en théorie il a vraiment tout pour plaire il a le numéro 6 dans les stales de départ il est régulier pour moi il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu pour son premier handicap je trouve que c'est un concurrent qui est vraiment capable de brouiller les cartes attention à lui moi c'est mon outsider préféré dans cette épreuve et ensuite en cinquième position j'ai retenu le 4 Magellan Magellan qui n'a pas forcément beaucoup convaincu la dernière fois seulement septième de la course référence maintenant comme je l'ai dit le terrain était un peu défoncé à dieppe du coup ça a vraiment joué en sa défaveur auparavant il avait pas si mal couru que cela dans le prix d'une à bob à long champ et puis il a prouvé auparavant qu'il était également capable de bien faire dans les quintets regardez troisième derrière grecian bonanza dans le prix des épinettes voilà c'est un cheval qui a quand même déjà remporté deux handicaps depuis le début de l'année il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire Maxime Guyon qui lui sera associé attention moi je trouve qu'il a vraiment les moyens lui aussi de réaliser une performance de choix j'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position je suis parti en bas de tableau avec le 16 si the light ça aussi c'est un outsider qui me plaît beaucoup c'est une course qui est quand même assez ouverte malgré tout et si the light alors dans les courses référence c'était pas extraordinaire il a terminé non placé la dernière fois à huitième dans le prix toyota toys motors maintenant le terrain était défoncé comme je l'ai déjà dit sixième de la course à deauville le 2 juillet c'était pas si mal que ça d'ailleurs ce jour-là si the light qui terminait aux portes du quintet voilà le fait de retrouver la piste en sable ça va jouer en sa faveur j'ai regardé sur le sable fibré il a deux courses une deuxième place une victoire en bas de tableau avec tony picon franchement je trouve qu'il a tout de l'outsider qui peut brouiller les cartes également ils sont beaucoup d'outsider à pouvoir s'illustrer à ce niveau-là et pour moi ce numéro 16 faut vraiment s'en méfier j'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu la ce à ce cas à ce cas qui a déjà bien fait sur ce parcours bas cas qui a remporté le quintet référence du 2 juillet du côté de deauville avec stéphane l'adjad j'ai un déjà qu'il lui sera une nouvelle fois ce aussi alors bien entendu il a été pénalisé au poids il a moins de marge faut voir ce que ça va donner avec 59 kg face à des concurrents qui le retrouvent avec un avantage bien moins évident maintenant c'est un poulain de trois ans il a déjà bien fait sur ce parcours comme je l'ai déjà dit donc pourquoi pas il peut repousser ses limites pour la victoire à mon avis ça va être difficile parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais s'il venait à terminer dans les quatre cinq premiers même peut-être même sur le podium si ça se passe bien je serais vraiment pas étonné et enfin en huitième position j'ai retenu le i'm a believer qui a remporté lui aussi je crois son handicap est ce qu'on l'a là on a une sixième place la dernière fois il terminé quatrième je crois je crois on l'a peut-être ah voilà non c'était melbora non on n'a pas cette course référence quoi qu'il en soit i'm a believer c'est un bon cheval je pense qu'il a encore un petit peu de marge il l'a prouvé dernièrement en terminant quatrième voilà stéphane pas qui est mon numéro dans les salles de départ moi j'aime bien mais plutôt pour une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 6 yes zara j'aime beaucoup christophe ferland yes zara c'est une pouliche qui débute dans cette catégorie alors ce sera pas maxime guillon qui est associé à magellan mais avec anthony crastus attention je trouve que le profil est assez intéressant et pour ses premiers pas dans cette catégorie elle peut pourquoi pas prendre une petite place moi je l'ai retenu en regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro à 12 grecian bonanza que j'ai retenu en tête devant le 3 woodstock city ensuite le numéro 2 du rang goût en troisième position devant le numéro 7 cameron en cinquième position le 4 magellan devant le 16 see the light ensuite l'as azka et enfin le numéro 8 i'm believer en huitième position en cas de non partant le numéro 6 yes zara ce qui nous donne en chiffres le 12 le 3 le 2 le 7 le 4 le 16 l'as et le numéro 8 et en cas de non partant le numéro 6 en conseil de jeu pour moi le 12 grecian bonanza c'est la base intégrale comme je vous l'ai dit bon psf compétitif à ce point là bien placé dans la salle de départ rien à ajouter la coupe est pleine c'est la base de cette épreuve le 3 woodstock city qui n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses débuts il va sans doute être plus à l'aise sur la psf et pour moi c'est également une priorité puis le 2 durango qui a repris de la fraîcheur qui peut faire briller d'entrée de dieu ces nouvelles couleurs attention c'est vraiment un concurrent qu'il faut suivre en confiance donc 12 3 et 2 mes trois préférés dans cette épreuve moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute qu'un texte à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche ah oui j'ai pas dit le 10 et non partant manada je vous le dis seulement maintenant c'est vrai que je l'ai pas retenu elle est pas grisée en tout cas en rouge sur notre site mais ils ne sont donc plus que 15 ils ne sont pas 16 au départ j'ai oublié de le préciser maintenant voilà je l'avais pas retenu c'est pour ça que je n'ai pas forcément fait attention à cette donnée mais c'est quand même une donnée à prendre en considération dans cette compétition moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye